bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne youtube loli la fait pour un nouveau tutoriel tricot aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un grafting qui est une technique qui sert à assembler deux morceaux de tricot ensemble de manière invisible donc c'est invisible sur du jersey en droit je le précise ça ne fonctionnera pas sur d'autres points de tricot pour cette technique vous allez avoir besoin des deux morceaux que vous allez assembler généralement on réalise cette technique sur le bout d'une chaussette ou d'une moufle par exemple et puis d'une aiguille à laine alors la mienne est un peu grosse je l'ai prise volontairement bien visible pour la vidéo mais l'idéal est de quand même rester à peu près dans le même ordre de grandeur que les aiguilles avec lesquelles vous tricotez donc on va passer notre fil avant de réaliser un grafting souvent le patron va vous dire couper le fil et réaliser un grafting donc là voilà j'ai enfilé mon fil sur l'aiguille et c'est parti pour le grafting alors donc on va mettre les deux morceaux qu'on veut assembler face à face sur les aiguilles envers contre envers donc on a l'endroit face à nous on fait une première petite étape préparatoire et ensuite ce sera la même manip pour tout le long du tricot donc la première étape ça va être de passer notre aiguille de la droite vers la gauche comme pour tricoter à l'envers sur notre première maille aiguille devant et de la gauche vers la droite comme pour tricoter à l'endroit sur notre deuxième notre première maille pardon aiguille derrière voilà on a fait notre petite étape préparatoire et on va pouvoir passer à la mécanique du grafting qui sera la même donc ce qu'on va faire on va prendre cette maille avec notre aiguille à tapisser on va prendre la première maille aiguille devant comme pour la tricoter à l'endroit et on l'a fait tomber l'aiguille puis on va passer notre aiguille comme pour tricoter à l'envers sur la deuxième maille mais cette fois on ne fait pas tomber la main de l'autre côté sur l'aiguille de derrière on va s'intéresser maintenant à ces mailles là on va prendre la maille comme pour la tricoter à l'envers de droite vers gauche la faire tomber et passer comme pour tricoter à l'endroit sur la maille suivante sans faire tomber la main et on va répéter cette opération tout le long durant donc comme pour tricoter à l'endroit je fais tomber comme pour tricoter à l'envers je laisse la maille sur l'aiguille maintenant l'aiguille de derrière comme pour tricoter à l'envers je fais tomber comme pour tricoter à l'endroit je laisse la maille sur l'aiguille et on resserre un petit peu notre couture et on continue comme à l'endroit je fais tomber comme à l'envers je laisse comme à l'envers je fais tomber comme à l'endroit je laisse donc c'est vraiment une mécanique à apprendre qui est finalement très simple une fois que vous avez compris le fonctionnement en fait vous allez aller très vite sur vos grafting c'est une technique qui est vraiment pas compliqué à réaliser mais qui donne un résultat très joli très esthétique et qui a l'avantage de ne pas créer de surépaisseur sur l'intérieur des tricots donc c'est pour ça qu'elle est aussi bien aussi adapté au tricot des chaussettes par exemple pour fermer une pointe parce que du coup on va pas avoir de couture intérieure qui va gêner le pied je continue comme à l'endroit je fais tomber comme à l'envers je laisse comme à l'envers je fais tomber comme à l'endroit je laisse et vous voyez on commence déjà à voir notre couture je sais pas comment mettre les aiguilles pour qu'on voit au mieux voilà et donc on a une jolie continuité des mailles en fait d'un morceau de tricot à l'autre vous savez maintenant comment réaliser un grafting n'hésitez pas à consulter ma chaîne pour plus de tuto vidéo je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là bon tricot